Préservation, les eaux de la radio. Rebonjour, retour sur le plateau de questions politiques, l'émission politique de France Inter, de France Info, la télévision et du quotidien Le Monde. Toujours avec Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions, Arnaud Leparmentier du Monde et Karine Bécard de France Inter et notre invité toujours François Fillon. Trois possibilités pour poser vos questions à François Fillon. Le standard d'Inter au 01 45 24 7000, le site franceinter.fr et sur Twitter avec le mot-clé question Paul, question au pluriel. Première question de Fabien de Brest. Bonjour Fabien, soyez le bienvenu. Bonjour, M. Fillon, vous avez été Premier ministre au cours du quinquennat de M. Sarkozy et vous avez supprimé 144 000 postes de fonctionnaires essentiellement d'État. Vous promettez là-dedans supprimer 150 000 d'État et 150 000 dans les collectivités territoriales. Or, par ailleurs, on entend quand même, y compris dans vos rangs politiques, qu'il faudrait plus de policiers, plus de gendarmes, plus de magistrats, parfois plus d'enseignants, plus de personnel dans les hôpitaux, plus de personnel pour assurer les services publics dans les collectivités territoriales. Donc est-ce que vous pouvez être plus clair ? Et surtout, est-ce que vous pouvez reconnaître que ça fait quand même du mal aux services publics et à la République de supprimer autant de postes dans la fonction publique d'État ou territoriale ? Merci, Fabien. François Fillon vous répond. Ce qui fait du mal à la République et aux services publics, c'est la dette. C'est 2200 milliards de dettes qu'il va bien falloir un jour rembourser. Et si les Français pensent qu'on pourra éternellement vivre à crédit, ils se trompent. Il y a un jour où on va devoir affronter la réalité de la situation financière. On a déjà eu une alerte très sérieuse en 2008, 2009, 2010 avec la crise des dettes souveraines. Ma conviction, c'est que ça va recommencer parce que l'argent gratuit, ça n'existe pas. Alors on coupe les postes de fonctionnaires. Donc, quel que soit le gouvernement, quelle que soit la majorité, il faudra réduire la dépense publique. Il y a deux façons de le faire. Dans l'urgence, comme les Grecs, comme les Espagnols, comme les Italiens, comme les Portugais, sous la pression extérieure ou d'une façon maîtrisée, démocratique, à partir d'un projet. Dans l'éducation nationale ? Partout. Moi, je propose une... Et c'est pour ça d'ailleurs que mon programme est le seul qui soit en réalité réaliste. Je propose de baisser le nombre d'emplois publics en compensant cette baisse par une augmentation du temps de travail. Et c'est ça la réponse à votre interlocuteur. Alors, si on repassait à 39 heures aujourd'hui, faisons une hypothèse, le passage de 35 à 39 heures, c'est l'équivalent de 500 000 emplois dans l'ensemble des trois fonctions publiques. Sans hausse de salaire. En fait, alors après, je ne dis pas qu'il ne faudra pas des hausses de salaire. Mon chiffre n'est d'ailleurs pas totalement exact, parce que dans beaucoup de collectivités locales, on travaille 32 heures. Donc en fait, c'est plus que 500 000 emplois équivalents emplois. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut repasser à 39 heures. Il faut une négociation salariale pour que ceux qui vont repasser à 39 heures puissent avoir des perspectives salariales meilleures. Il faut une négociation sur les perspectives de carrière. Et puis, il faut alléger les statuts, là où ça n'est pas nécessaire d'avoir des statuts. Cette idée selon laquelle la seule réponse au problème du pays, ce serait de la dépense publique supplémentaire et des emplois publics supplémentaires, elle aboutit justement aux difficultés dans lesquelles nous sommes. Est-ce qu'il ne faut pas plus de policiers malgré tout, en ce moment ? Je pense qu'il faut peut-être ici ou là des effectifs qui soient mieux répartis. Mais j'ai donné déjà des chiffres. Il y a 20 000 policiers qui font des tâches administratives, qui ne vont jamais effectuer une tâche de police. Ces 20 000 policiers, il faut les remettre sur le terrain. Il y a 20 000 policiers municipaux qui sont des sous-policiers par rapport à la réglementation, à l'armement, à la possibilité de contrôler les identités, etc. Voilà, donc c'est ça qu'il faut améliorer. Et dans les hôpitaux, par exemple ? Et dans les hôpitaux, il faut... C'est compliqué en ce moment, les infirmiers et les infirmières se prennent. Mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a plus suffisant. Mais qui ira payer ça ? Est-ce que notre interlocuteur accepte que ses cotisations sociales augmentent, que son salaire diminue, qu'on prélève encore plus ? Si on prend l'exemple de l'éducation nationale, l'Allemagne consacre 5% de son PIB, de sa richesse nationale, à l'éducation. Elle a 8% de jeunes au chômage. Nous, on consacre 6% du produit intérieur brut à l'éducation nationale. On a 24% de chômage. Dans l'école, ça veut dire que ça ne marche pas ? L'école commence à 4 ans, en considérant que c'est dans l'école. Non, elle commence à 5 ans. Vous voulez 5 contre 6 aujourd'hui ? Pardon, 5 contre 6. Vous considérez que c'est là que ça se joue, dans les petites classes. Donc on peut imaginer qu'il faudrait qu'ils soient moins nombreux. Bien sûr, mais à l'inverse. Alain Juppé, d'ailleurs, dit la même chose en disant que ça se passe très tôt et qu'il faudrait concentrer des efforts. Vous pouvez dire aux professeurs, qui ont des classes très nombreuses, avec des enfants parfois turbulents, et c'est un euphémisme, de leur dire, vous allez travailler plus, on ne va pas vous augmenter, et vous n'allez pas être plus nombreux ? D'abord, travailler plus, c'est possible. C'est d'autres pays européens, qui ne sont pas des pays où on vit mal, travaillent plus que nous. Je parle pour les enseignants et ceux qui sont confrontés à des choses essentielles, c'est-à-dire le début. Même sur les enseignants. Mais moi, je vais vous proposer des solutions pour mettre plus d'enseignants sur l'école primaire. On peut aussi baisser les horaires de cours du lycée, qui sont complètement... Moins d'options aussi ? Il y a le lycée français et celui qui a le plus d'heures de cours. Il y a des élèves de seconde qui travaillent plus que leurs parents, puisqu'ils ont plus que 35 heures de cours. Donc on peut aussi baisser un peu... Mais est-ce que les Allemands n'acquièrent pas les fondamentaux ? Est-ce que les Anglais n'acquièrent pas les fondamentaux ? Hier, on a vu... J'ai vu que l'université d'Oxford est maintenant la première université du monde. Et nous, on continue à reculer dans les classements, parce qu'on est obsédés par le nombre d'enseignants, par nos règles soi-disant républicaines en termes d'égalité, qui, au contraire, produisent de l'inégalité. Dans le dernier classement PISA, il y a une phrase qui est très dure pour la France, puisqu'on est 25e sur 65, et le classement dit que le système éducatif français, c'est un système qui est incapable de corriger les inégalités sociales. Voilà, ça c'est la réalité. Alors, on peut continuer à avoir des hommes et des femmes qui nous disent, notamment dans les syndicats, on ne changera rien, notre système est le meilleur, on fera grève contre toutes les modifications. Moi, je dis que c'est un crime contre la jeunesse, cette attitude. Je reviens quand même sur les hôpitaux. Vous disiez à l'instant, il n'y a plus d'argent pour finalement... Enfin, il n'y a plus d'argent parce qu'on en dépense énormément. Évidemment, mais pour payer des infirmiers, des infirmières, etc. Est-ce que ça veut dire que finalement, ça sera au détriment de notre santé ? Est-ce qu'on sera moins bien soignés dans les années qui viennent ? Non, d'abord parce qu'on a un système qui est beaucoup trop bureaucratisé. Il y a de plus en plus de gens qui gèrent la santé, il y a de moins en moins de gens qui soignent les malades. Donc moi, je voudrais qu'il y ait un peu moins d'agences régionales de santé. C'est moi qui les ai créées. Donc vous voyez, je fais mon autocritique. Qu'il y ait un peu moins de normes, de directives, de réglementations. Qu'on ne veuille pas tout concentrer sur des immenses hôpitaux avec toutes les conséquences en termes d'organisation. On a besoin de redonner des responsabilités aux médecins de terrain, aux médecins libéraux. On a besoin de recréer des dispensaires. On a besoin de recréer des maisons médicales. On a besoin de recréer... On a besoin de développer les soins ambulatoires qui permettent de dépenser beaucoup moins d'argent. Et tout ça, ce sont des expériences, en plus, qui existent dans le monde. C'est-à-dire qu'on ne part pas de rien. On peut se référer à ce qui existe autour de nous. Et c'est une question d'organisation. Voilà, on est le pays qui dépense le plus d'argent public. Et à chaque fois qu'on veut baisser la dépense, on a la question légitime qui vient de m'être posée. Comment est-ce qu'on peut baisser le nombre d'emplois ? Alors vous dites qu'on va augmenter... Arnaud Le Parmentier, puis une question d'auditeur. C'est l'augmenter de deux points la TVA. Donc en fait, François Fillon, c'est d'abord moins de pouvoir d'achat ? Non, parce que quand vous baissez les charges salariales, vous augmentez le pouvoir d'achat. Donc moi, je baisse les charges salariales. Je fais 10 milliards de baisses de charges salariales. Donc ça, c'est du pouvoir d'achat supplémentaire. Et c'est du pouvoir d'achat plutôt pour les classes moyennes, contrairement à la solution que propose Nicolas Sarkozy, qui consiste à baisser l'impôt sur le revenu pour tout le monde. Et la deuxième chose, c'est qu'on a vu, dans tous les pays qui ont pratiqué ce qu'on appelle la TVA sociale, au fond, qu'une augmentation, surtout en ce moment où l'inflation est très basse, une augmentation de deux points de TVA, elle sera pour une très large part absorbée par l'efficacité du système de distribution et des producteurs. On a une question de Caroline, qui nous appelle de Corse. Bonjour Caroline, soyez vous aussi la bienvenue sur le plateau de questions politiques. Oui, bonjour messieurs. Voilà, je suis mère de trois enfants et professeure agrégée d'anglais. En 2003, j'ai subi de plein fouet la réforme des retraites de M. Fillon, qui a ciblé quelques milliers de femmes fonctionnaires, dont les enfants étaient nés deux ans avant de rentrer dans la fonction publique, ce qui n'est pas le cas dans le privé. Donc, à cause de ça, alors que j'ai eu une maîtrise avec deux enfants, un CAPES et une agrégation, dont seul mon troisième enfant comptera pour mes annuités. Ce qui fait que je dois travailler jusqu'à 67 ans devant élève, sans avoir une retraite complète. Je voudrais savoir, M. Fillon, jusqu'à quel âge vous estimerez que je puis travailler devant élève, alors que vous projetez ainsi que tous vos amis de droite de prolonger le temps de travail. Voilà, merci de me répondre, monsieur. François Fillon, vous répondez. Là aussi, c'est simple. Comment est-ce qu'on peut expliquer que la France soit le seul pays, le seul grand pays en Europe où on part à la retraite avant 65 ans ? On n'a pas des différences génétiques avec nos voisins. On a tous connu la même évolution de l'augmentation de la durée de la vie qui oblige à partir en retraite plus tard. Je rappelle d'ailleurs qu'avant 1980, on partait à la retraite à 65 ans. Et je veux ajouter une dernière chose, c'est qu'il y a aujourd'hui une inégalité. S'il y a une inégalité, c'est entre les régimes du public, dont celui que Mme vient d'évoquer, et les régimes du privé. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse converger progressivement tous les régimes de retraite. Je voudrais même qu'on inscrive dans la Constitution de la République française le principe de l'égalité des régimes sociaux, et qu'on fasse converger les régimes de retraite, tranquillement, sans... Parce qu'il faut... Pas de choc, là, alors ? Non, pas de choc, pourquoi ? Parce que... Est-ce que ça parlait les impédiens ? J'ai géré plusieurs réformes des retraites. Les retraites, c'est une question de... C'est utilité. Non, c'est un gros bateau. Et les décisions, pour le faire tourner, c'est long et compliqué. Voilà. Donc il ne faut pas bouleverser les systèmes. Puis les gens ont bâti souvent leur carrière et éventuellement les efforts complémentaires qu'ils font pour améliorer leur retraite par rapport à une législation. Et qu'il ne faut pas bouleverser ça le jour au lendemain. Mais l'idée qu'on ait à terme un seul régime de retraite pour tout le monde, un seul régime général, je pense que c'est une... Ça devrait même d'ailleurs être une revendication de toute la partie très républicaine de nos concitoyens qui, justement, campent sur des régimes qui sont des régimes dérogatoires. C'est pas gagné. Une question de Nathalie Saint-Cricarno, puis après je vous passe la parole. Juste une particularité qui est dans votre programme, c'est que vous revenez sur les allocations familiales et la réforme des allocations familiales, telle qu'elle a été faite par les socialistes. Est-ce que vous trouvez totalement normal que, quel que soit le revenu qu'on ait, on touche des allocations, qu'on soit extrêmement pauvre avec trois enfants ou extrêmement riche avec deux enfants ? Oui, parce que je pense que... Au nom de quoi ? Aujourd'hui, on peut justifier ça. Au nom de la défense d'une valeur, pour moi, qui est la famille, et qui ne peut pas être, comment dirais-je, jaugée en fonction du revenu de ceux qui rentrent dans la famille. Pourquoi est-ce que je veux remettre la famille au cœur du projet ? C'est aussi pour des raisons de structuration de la société. On parle beaucoup de la difficulté de rétablir l'autorité de l'État, de lutter contre la délinquance, de lutter contre les incivilités. Pour ça, on dit qu'il faut des policiers supplémentaires. Ça ne règlera rien du tout, des policiers supplémentaires. Il faut d'abord une école qui apprenne les règles de base de la société. Il faut peut-être aider les enfants seules et ensuite, il faut des familles, parce que la famille, c'est un lieu très important pour la structuration de la société. Donc moi, je veux, par des décisions dont certaines sont symboliques, renforcer cette valeur familiale. Je reviens sur l'alignement des régimes de retraite. Aligner le régime spécial des cheminots, des gens de la SNCF, ça va quand même être compliqué. Vous avez affûté vos arguments, parce que là, ça risque quand même de bloquer sacrément le pays. Je vais poser la question aux Français. Je veux faire un référendum pour poser la question aux Français, pour leur demander s'ils sont d'accord pour inscrire dans la Constitution le principe d'égalité des régimes sociaux. Donc vous parliez à l'instant. Et à partir de là, on verra bien quelle est la réponse des Français, mais ma conviction, c'est qu'une immense majorité de Français souhaite une vraie égalité des régimes de retraite. Après, ça se fera de façon progressive, bien entendu, mais il n'y a aucune raison aujourd'hui qui justifie... Je suis allé en discuter l'autre jour avec des cheminots. C'est un peu musclé quand même. Oui, bien sûr, c'est musclé, mais il n'y a aucune raison qui justifie là encore qu'en Allemagne, en Angleterre, en Suède, en Finlande, en Danemark, on conduise des trains après 50 ans, ou 52, ou 53 ans, alors qu'en France, on vous explique que c'est physiquement impossible. C'est exactement la même remarque que celle que Madame faisait à l'instant sur le fait de savoir jusqu'à quand on peut enseigner. Je comprends que par rapport à un métier qui est difficile, par rapport à une organisation passée dans notre pays, on puisse être choqué de voir qu'il va falloir renseigner plus longtemps. Mais si on regarde nos voisins, c'est comme ça chez eux depuis toujours. Alors si on regarde nos voisins, les retraités français sont ceux qui ont comparablement le meilleur niveau de vie des Européens. Ils ont à peu près le même niveau de vie que les actifs, alors que c'est 15 à 20%, voire 30 points de moins dans les autres pays. Est-ce que vous allez mettre les retraités à contribution dans les futures réformes des retraites, ce qui n'a jamais été fait, notamment parce qu'ils sont électeurs ? Non, je n'ai pas de projet dans ce sens. Donc les futures réformes sont portées par les actifs ? Non, les futures réformes, elles sont portées par les actifs. Les retraités ont quand même un pouvoir d'achat qui est plutôt à la baisse. Et d'ailleurs, les réformes récentes qui ont été faites, notamment le choix des socialistes de ne pas continuer à augmenter la durée de cotisation, ça se traduit en fait par une baisse des pensions. Le choix qui est fait par une grande partie de la classe politique française, c'est un choix hypocrite qui consiste à dire je vous promets que vous partirez en retraite plus tôt, mais en réalité, moi je sais que vous n'aurez pas le montant de votre retraite. Alors, une question de Fabienne qui nous appelle de Paris. Bonjour Fabienne, soyez la bienvenue. Non, Fabienne n'est pas avec nous. Juliette, pardon, Juliette. Bonjour, c'est Juliette. Bonjour Juliette, pardonnez-moi. Posez votre question à François Fillon. Bonjour, je voulais savoir quelle était votre position sur la question du changement climatique ? Ah oui, on vous entend peu. C'est le problème majeur de notre siècle. Bien sûr, ma position sur le changement climatique, c'est qu'il faut mettre le paquet sur la réduction des émissions de CO2. D'ailleurs, la France a pris un engagement dans le cadre de la COP21 dont la France était le leader. Il faut respecter cet engagement. Ce qui est embêtant, c'est que la loi de transition énergétique qui a été votée par le Parlement, qui a été votée par la gauche, à cause de la position idéologique sur le nucléaire, va conduire en réalité pendant une certaine période à une augmentation des rejets de gaz à effet de serre. Donc moi, ce que je propose, c'est de revenir sur cette loi, de maintenir l'effort sur le nucléaire, c'est-à-dire de maintenir en gros la part du nucléaire dans la production d'énergie électrique, mais par contre, de supprimer quasi totalement la production d'électricité d'origine fossile, en la remplaçant par les énergies renouvelables, par les économies d'énergie, et en investissant beaucoup dans la recherche et dans l'innovation autour de tous les sujets de réseaux intelligents, d'intelligence artificielle, qui vont nous permettre d'avoir une bien meilleure efficacité énergétique. Je pense que moins on utilisera de gaz, qu'il soit russe ou algérien, mieux ce sera. Après, il y aura une deuxième période, mais là, on n'est pas sur le quinquennat, on est sur des périodes historiques beaucoup plus longues, qui sera, quel est l'avenir du nucléaire ? Moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent que le nucléaire, c'est la seule solution en matière d'énergie. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut être efficace en matière de lutte contre le réchauffement climatique, on ne peut pas baisser brutalement, comme le propose le gouvernement, la part du nucléaire, parce que le nucléaire ne rejette pas de gaz dans l'atmosphère. Il faut supprimer le diesel complètement à terme ? Il faut non seulement supprimer le diesel, mais il va falloir agir aussi sur l'essence, parce que, comme toujours dans nos débats médiatiques, on se fixe sur un seul sujet, un seul débat. Et les études récentes montrent que tous les efforts qui ont été faits pour baisser la consommation des moteurs à essence se traduisent par plus de rejets de particules. Parce que comme on a fait des moteurs de plus en plus petits, eh bien, ils traitent moins bien les particules. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de moteurs à essence moderne qui rejettent des particules dans l'atmosphère. Donc, ce n'est pas seulement le diesel, c'est à terme aussi la propulsion. L'hydrogène ? Moi, je pense que les voitures, dans 15 ans, ne ressembleront à rien de ce qu'elles sont aujourd'hui. Elles seront soit électriques, soit à l'hydrogène, soit peut-être encore à d'autres modes de propulsion que je n'imagine pas. Elles seront connectées, elles seront commandées par votre smartphone et elles seront automatiques. Ce qui d'ailleurs pose des sujets en termes d'avenir de l'industrie française et de l'industrie européenne. Est-ce que ces voitures s'appelleront Peugeot ou Google ? C'est une vraie question qu'on doit se poser. Mais vous voyez, le diesel, c'est un sujet qu'il faut traiter, mais ça ne va pas être suffisant. Il va falloir aussi traiter la question des rejets des moteurs à essence. Je suis presque surprise de vous entendre parler d'écologie et d'environnement parce que finalement, on ne vous entend quasiment jamais sur ces sujets-là. C'est des sujets un peu secondaires quand même pour moi ? Non, ce n'est pas du tout secondaire pour moi, mais simplement, c'est des sujets sur lesquels ma position n'est pas polémique. Je veux dire, je suis... C'est une position raisonnable. Vous êtes mainstream, pas de rupture. Voilà, et je pense qu'il n'y a pas de rupture à avoir. Je conteste la position du gouvernement actuel qui en fait ne croit pas un seul instant à l'efficacité de la politique conduite en matière de réduction du nucléaire, mais le fait uniquement pour des raisons d'accords électoraux. Mais pour le reste, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique ou que l'homme n'a pas d'influence sur le climat. Bien sûr que l'homme a une influence sur le climat. Mais vous considérez que c'est un problème bobo, si vous voulez ? Il ne l'en parle pas parce qu'il considère que les histoires de réchauffement sont des choses un peu bobo. Non, c'est un problème de santé publique, c'est un problème d'avenir de l'humanité, mais qui doit être traité sans idéologie. Ce que fait Hidalgo à Paris, c'est bien, supprimer la voiture ? Ce qu'elle aurait dû faire, c'est d'ailleurs ce que lui avait proposé Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, c'était de faire une étude, de confier à des vrais experts de santé une étude sur les différentes solutions. Est-ce que la fermeture des voies sur berge, compte tenu des embouteillages qu'elle provoque, n'a pas un effet pervers sur les émissions de gaz dans l'atmosphère ? Je n'en sais rien, mais comme ça, je le pressens, et donc ce serait bien de faire le bilan. Il va falloir dommage que Valérie Pécresse vous ait quitté pour la jupe. Ah ben voilà, c'est comme ça, elle avait des bonnes idées, pardon. Il y avait une dernière question qu'elle a des bonnes idées. On repasse au standard. Justement, il faut l'agrandir ou pas cet aéroport près de Nantes ? Notre-Dame-des-Landes ? Bien sûr, l'histoire de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est pour moi un symbole de l'impuissance. Vous, président, j'applique la loi. Voilà, j'applique la loi. On ne sait pas quelle est la loi puisqu'il y a un appel qui est lancé là. Comme par hasard. Peut-être que la cour d'appel. Ça fait 40 ans que toutes les majorités défendent cet aéroport, de droite comme de gauche. Ça fait 40 ans que tous les élus locaux, maires de Nantes, maires de Saint-Nazaire, élus du département, etc., défendent cet aéroport, qui a vocation à devenir d'ailleurs le grand aéroport de l'Ouest français. Il y a eu plusieurs centaines de recours. Ils ont tous été rejetés par les tribunaux. Il y a eu un référendum un peu baroque décidé par François Hollande qui a été gagné. Et au moment où on va évacuer le terrain, en principe, il y a tout d'un coup un nouveau recours avec, comme par hasard, un procureur qui, le ministère public qui propose l'arrêt des travaux. Ça sent quand même l'opération monter. La justice est manipulée là. En tout cas, j'ai un vrai doute. Parce que j'aimerais qu'on m'explique pourquoi tous les recours précédents ont été refusés par les tribunaux. Les petites grenouilles existaient avant, à ma connaissance. Et donc, on évacue de manière un peu musclée s'ils le font. Bien sûr. Non seulement on évacue de façon musclée, mais on est en présence d'un truc invraisemblable. On a des hors-la-loi qui occupent un territoire de la République qui contrôlent les identités. J'ai voulu y aller il n'y a pas très longtemps. Je n'ai pas pu rester plus de dix minutes avant que ces fous cheveux n'arrivent. Ils vous manquent les cheveux, je pense. Et il n'y a pas très longtemps, ils ont attaqué un fourgon de gendarmerie, ils ont sorti les gendarmes, ils ont brûlé le fourgon. Personne ne les poursuit. Mais c'est un, comment dirais-je, un symbole de l'impuissance de l'État qui est absolument terrifiant. On va reprendre une autre question au standard de questions politiques. Je crois qu'Ahmed est en ligne avec nous. Bonjour Ahmed, vous nous appelez de Paris. Oui, bonjour. François Fillon vous écoute. Bonjour M. Fillon. Bonjour. Écoutez, moi j'ai une question par rapport à un peu, je ne vais pas dire l'organisation de l'islam ou sa réorganisation non plus, mais beaucoup plus au fin de compte à l'approche que vous avez menée avec M. Sarkozy pendant votre mandat et que l'organisation en fin de compte que vous avez essayé de mettre en place n'était pas représentative du fait que l'islam... Toutes les données de l'islam n'étaient pas représentées. Il y en a plusieurs. Oui. Il y a l'Afrique du Nord, même en Afrique du Nord, il y a plusieurs. L'islam en l'ombre aussi parce que entre la Kabylie ou bien... Bon, et quel est... Ahmed Ahmed, quelle est votre question à François Fillon ? On a bien compris qu'il y avait effectivement plusieurs composantes dans l'islam de France. Vous dites à François Fillon qu'il n'a pas réussi à les rassembler dans une institution cohérente. Quelle est votre question ? Ma question, qu'est-ce qu'il pense si M. Fillon est président de la République ? Quelle réforme ? Et puis, disons, les idées de réforme par rapport à la problématique que nous avons devant nous ? Pour le restructurer, pour représenter toutes les composantes de l'islam de France. François Fillon vous répond. C'est incontestable que l'effort qui a été fait de structuration de l'islam à travers le CFCM est un échec ou un semi-échec parce que la représentativité de cette organisation n'est pas reconnue, au fond, par l'ensemble des Français musulmans. Donc, il faut tirer les enseignements de cet échec et il faut créer une nouvelle structure. En parlant beaucoup avec les responsables musulmans, moi, j'arrive à la conclusion que cette structure doit être basée sur la théologie. C'est une structure de religieux, ce n'est pas une structure politique. Et donc, ce n'est pas une structure dont la légitimité doit être construite sur des bases comme le CFCM, la superficie, le nombre de mosquées, la superficie des mosquées, etc. Elle doit rassembler des théologiens qui doivent pouvoir servir d'intermédiaires, enfin, de lieux de dialogue, d'intermédiaires de dialogue entre la République et les fidèles musulmans. Et c'est dans ce sens-là que je veux agir. Mais on efface la présence de pays, en fait, qui est systématiquement derrière. Et il faut effacer la présence de pays, c'est fondamental. D'ailleurs, je rappelle que ce n'est pas un combat dirigé contre le culte musulman. c'est un débat qu'on a eu avec les catholiques, avec les protestants, avec toutes les religions, avec les juifs. Comment faire en sorte qu'il y ait une organisation strictement française du culte musulman et que cette organisation ne soit pas télécommandée par des pays extérieurs. Ça suppose d'ailleurs, à mon sens, de couper les financements étrangers. Ce qui a été fait dans le passé, il y a un parlementaire protestant de ma formation politique qui me racontait que c'est un de ses arrières-grands-pères avait été condamné pour avoir accepté de l'argent de la Suède pour construire un temple protestant en France. Ce n'est pas du tout stigmatisant. Il s'agit d'organiser le culte musulman français en dehors de toute influence extérieure. Les musulmans de France trouvent-ils l'argent pour financer la construction des mosquées ? Parce qu'on dit qu'il y a un retard de construction des mosquées. Donc il y a des taxes halales, vous n'en voulez pas. Un financement public, vous n'en voulez pas. Comment est-ce que les autres religions financent leur fonctionnement, elles le financent avec leurs fidèles ? Mais il n'y a pas le même nombre. Justement. Comme ils ont plus de fidèles, ils ont plus de moyens de financer leur culte que les protestants, par exemple. Ils partent de plus loin aussi. Ils ont un peu de retard. Oui, ça c'est l'histoire. Croire par exemple que le culte catholique est subventionné par l'État, c'est juste faux. Mais ces églises sont entretenues par l'État. Elles sont entretenues moyennement par les communes parce que c'est le patrimoine, c'est un patrimoine culturel, c'est notre patrimoine historique. Mais la vérité, c'est que le fonctionnement de l'Église catholique, il est à la charge des fidèles de l'Église catholique. Est-ce que ça n'a pas un côté je m'en lave les mains ? Non, non, c'est un côté. C'est-à-dire de dire on n'a pas de financement public, pas de financement comme disait Arnaud. Je laisse gérer. Vous parlez des églises, vous savez très bien qu'elles ont été construites il y a un certain temps et qu'elles sont construites dans les zones qu'on n'aurait pas aujourd'hui. Donc on les entretient péniblement, mais quand même, et ça fait partie du patrimoine. Est-ce que c'est simple de dire ? C'est parce que je pense que la société française aujourd'hui n'est pas en mesure d'accepter... Mûr pour accepter ce genre de choses. Elle n'est pas en état d'accepter un financement du culte musulman. Et d'ailleurs, si elle devait accepter un financement du culte musulman, elle devrait accepter un financement de l'ensemble des cultes. Non, je ne te mens pas. Est-ce que ce n'est pas le courage ? Il y a Alain Main qui disait à une époque qu'il faut du rattrapage, il faut suspendre la loi 1905 pour le culte musulman. Est-ce que l'homme politique ne doit pas dire que j'ai un problème très spécifique, que je m'y attaque spécifiquement ? Le problème n'est absolument pas celui-là. Le problème fondamental, ce n'est pas le nombre de mosquées. Le problème fondamental, c'est la mainmise des intégristes sur la religion musulmane. C'est l'influence de l'Arabie saoudite, c'est l'influence d'un certain nombre de pays qui sont à l'origine de la montée de cette intégriste. Ce n'est pas la question du nombre de mosquées qui pose problème aujourd'hui. On vit avec une communauté musulmane depuis des décennies et des décennies. Et ça s'est passé très bien pendant très très longtemps. Ça se passe mal depuis peu de temps. Parce qu'elle devient très visible. Mais elle devient très visible parce qu'elle est traversée par cet intégrisme. Il y avait moins de femmes voilées dans les rues de France autrefois. Et pourtant, il y avait autant de musulmans. Il n'y avait pas de burqa. Il n'y avait pas cette espèce de provocation permanente qui crée aujourd'hui une tension très forte entre les communautés et qui est conduite à l'origine par des théologiens qui ont un objectif politique ou un projet politique. Alors justement, François Finou, est-ce que vous êtes comme Bruno Le Maire pour que notamment... Je parle bien d'espace public. Parce que pour l'instant, il y a eu la loi sur le voile à l'école et la loi sur la burqa. Il y a un certain nombre de circulaires sur les hôpitaux et les administrations. Est-ce que vous considérez qu'il faut faire un pas de plus ? Par exemple, comme Bruno Le Maire le propose en disant que quand on rentre dans une administration en tant qu'usager, il faut... La sécurité sociale même. Est-ce que vous considérez que ça va avec les lois ? Qu'on a fait ce qu'il faut, qu'il faut juste les appliquer ou qu'il faut quelque chose de supplémentaire ? François Fillon. D'abord, il faut appliquer les lois, ce qu'on ne fait pas suffisamment. Deuxièmement, il faut traiter le sujet et pas les symptômes. Il faut traiter... La maladie, c'est l'intégrisme, c'est pas seulement les symptômes. Et troisièmement, il faut que la France reste un pays de liberté. Moi, la liberté religieuse. Parce que si vous voulez interdire tous les signes religieux dans l'espace public, c'est-à-dire que vous allez interdire les croix, les kippas, les tenues des bouddhistes et des sikhs, etc. Tout ça n'a aucun sens. C'est pas le pays que j'aime, c'est pas la France pour laquelle mes parents, mes grands-parents, mes arrières-grands-parents se sont battus. La liberté religieuse, ça existe. On ne va pas restreindre la liberté des autres religions uniquement pour régler un problème qui est la montée de l'intégrisme dans la religion musulmane. Donc je considère que l'espace public, c'est l'espace public. On a pris des décisions sur des provocations qui sont les plus puissantes, la burqa, etc. Et dans l'entreprise, il faut laisser la liberté aux chefs d'entreprise de gérer ces questions comme il faut laisser aux conseils d'administration des universités le soin de gérer la question détenue dans les universités parce que les universités sont des espaces de liberté. Il y a des franchises. Et l'uniforme à l'école, c'est... Et l'uniforme à l'école, ça peut être d'ailleurs une réponse. C'est un autre symbole. Je pense que c'est très moderne. Je pense qu'il y a énormément de pays... Pourquoi c'est moderne ? C'est moderne parce que, encore une fois, ça dépend de quel uniforme on parle. Je n'ai pas parlé de cravate et de veste. Je n'ai pas parlé d'un tee-shirt. Un tee-shirt, un jean et de la même couleur. C'est tout le monde habillé pareil. Voilà, c'est uniquement ça la question. Pourquoi c'est important ? Tout le monde habillé pareil, ça c'est moderne. Oui, c'est moderne. C'est moderne, pourquoi ? On a tous des choses. D'abord parce que c'est une manière, notamment à l'école primaire, au moment où un enfant rentre pour la première fois dans la société, de manifester d'une façon très symbolique son appartenance à une communauté. Ça règle beaucoup de problèmes d'inégalité. Il y a beaucoup de parents qui, au fond, seraient très satisfaits qu'on mette en place ce système. Et enfin, c'est un symbole, alors ça ne suffira pas, mais c'est un symbole de cet apprentissage du respect et de quelques règles d'autorité qui devraient commencer à l'école. Vous savez qu'il y a un grand débat en ce moment en France sur beaucoup d'hommes politiques qui voudraient rétablir le service militaire. Franchement, attendre que les enfants aient 18 ans pour leur inculquer quelques règles de discipline, ça serait mieux de le faire à l'école primaire. On avait beaucoup d'autres questions sur Twitter, peut-être une de Fabien qui vous demande, François Fillon, seriez-vous d'accord pour ouvrir le Parlement aux citoyens, par exemple par tirage au sort ? Je ne suis pas un fanatique du tirage au sort, mais en revanche, il faut ouvrir le Parlement aux citoyens et moi je voudrais commencer en ouvrant le gouvernement aux citoyens puisque je voudrais... Vous avez des noms d'ailleurs de vous parler d'un gouvernement resserré de 15 personnes. Je ne les donnerai pas tout de suite. Et des gens compétents vous dites, ça fait rire dans vos meetings quand vous dites que ça serait bien d'un ministre compétent. Je pense que pour réussir à réformer le pays, à faire les réformes difficiles que je propose, il faut une équipe de ministres qui soit opérationnelle le premier jour et pour être opérationnel le premier jour, il faut qu'ils aient une autorité, une forme d'autorité personnelle, une autorité morale. Je pense que ça s'est beaucoup dégradé quand on regarde les gouvernements du début de la Ve République. Il y avait quand même plus de personnes ayant cette autorité morale, c'est-à-dire une autorité qui ne dépend pas de la nomination mais qui dépend de ce que vous êtes et de votre passé. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de ministres qui sont là pour faire de la communication. Donc on fait moins de politique. Voilà, on fera moins de politique. Moins de politique et surtout, il faut remettre le pouvoir entre les mains des ministres aujourd'hui. Ce ne sont pas les ministres qui ont le pouvoir dans beaucoup d'endroits. C'est les collaborateurs du président de la République et ceux du premier ministre. Donc il faut des gens à la stature. Ces ministres n'ont pas la stature nécessaire pour exercer cette autorité. C'est des gens à chaque fois. Francis Mer n'a pas réussi à Bercy. On peut prendre d'autres exemples. Arnaud Leparmentier, on peut prendre l'exemple de Jean-Pierre Pidou, de Raymond Barre, d'André Giraud, de Pierre Messmer, de Badinter, de Claude Allègre, de Crécile Lagarde. Il y a des bons exemples. François Fillon reste avec nous. Il est 13h48. Nous passons aux questions numériques. Question politique sur France Inter en partenariat avec Le Monde. Et avec l'équipe des Pixels du Monde. Bonjour Martin Huntersinger. Bonjour Sébastien. Vous nous rejoignez sur le plateau de questions politiques. Vous nous parlez cette semaine d'un discret décret qui est passé pendant le pont de la Toussaint et qui donne naissance à un gigantesque fichier. De quoi s'agit-il ? Absolument. Bonjour François Fillon. Alors dimanche dernier est paru en plein cœur de ce long week-end de la Toussaint un très intéressant décret signé par le Premier ministre instituant une base de données. Pas n'importe laquelle car cette dernière va à terme contenir les données personnelles et notamment les empreintes digitales de tous les détenteurs de cartes d'identité ou de passeport soit quasiment tous les Français environ 60 millions. La France n'avait pas créé de fichiers d'une telle ampleur depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement espérait sans doute que ce décret passe inaperçu à la faveur de ce long week-end. C'est plutôt raté puisqu'il a fait débat toute la semaine. Ces détracteurs accusant je cite ce fichier monstre de représenter de graves dangers pour la vie privée des Français. Votre programme Monsieur Fillon prévoit je cite d'intensifier l'usage des fichiers informatiques et biométriques. Ma question est simple est-ce que vous soutenez la création de ce décret ou vous inquiète-t-il ? Non seulement je le soutiens mais c'était un projet que mon gouvernement avait mis en oeuvre et qui avait été combattu avec la plus extrême énergie par les députés socialistes et qui avait été censuré pour une part par le Conseil constitutionnel. Ça consiste à faire quoi ? Il y a aujourd'hui un fichier des passeports des détenteurs de passeports on va y ajouter les détenteurs de cartes d'identité. Le décret qui a été pris par le gouvernement tient compte des critiques du Conseil constitutionnel notamment sur les conditions Alors le Conseil constitutionnel avait quand même dit c'est un peu inquiétant la taille même de ce fichier est un peu inquiétante. Mais la taille du fichier la question elle est simple si on veut avoir être efficace dans la lutte contre le terrorisme contre la délinquance contre les vols de papier il faut avoir tous les détenteurs de cartes d'identité il ne peut pas y avoir de choix Vous trouvez normal que quand on est dans le médecin où une caméra numérique voit quelqu'un et on puisse avoir à partir de cette photo immédiatement son identité Alors ce n'est pas exactement ce que prévoit le dispositif et il y a des règles très précises d'utilisation du fichier qui sont d'ailleurs assez restrictives Mais c'est sur le principe que ça ne vous choque pas Est-ce que ça ne vous choque pas qu'on puisse ? Ce qui me choquerait c'est qu'on continue à priver nos services de police et nos services de renseignement des moyens de lutter contre en respectant l'état de droit parce que il y a certains de mes concurrents qui proposent de ne plus respecter l'état de droit pour lutter contre le terrorisme on respecte strictement l'état de droit Si c'est pour lutter contre les contrefaçons il y a d'autres moyens que de créer une base de données en stockant les données sur la carte par exemple Et quand vous regardez ce qui se passe chez nos voisins américains c'est exactement ce qui se passe quand vous arrivez aux Etats-Unis vous mettez deux heures à passer les contrôles de police parce que c'est des contrôles sérieux Les Etats-Unis n'ont pas de biométrie dans leur partie d'identité Ils ont des passeports biométriques qui sont d'une extrême sophistication à tel point d'ailleurs que quand moi je me déplace avec mon passeport diplomatique qui n'est pas encore biométrique je ne peux pas utiliser les chaînes automatisées d'entrer aux Etats-Unis Mais comme dit Martin Luther Singer les Américains ils n'ont pas de passeport ils ont un permis de conduire Je vais vous dire une chose c'est que je suis beaucoup moins choqué par l'utilisation par la mise en oeuvre de ce fichier que par le fait que tous les jours toute une série d'organisations d'entreprises d'associations de je ne sais quoi utilisent mes données personnelles vos données personnelles les vendent d'ailleurs font du commerce avec traquent notre vie quotidienne jusqu'à nous envoyer en permanence des propositions commerciales d'achat et ça ça me choque C'est quand même très différent une entreprise elle ne délivre pas des passeports c'est pas un Etat et surtout les gens se disent L'Etat il a le droit de se défendre il a le droit d'assurer la sécurité de ses citoyens c'est un Etat qui est démocratique qui est dirigé par des personnes élues démocratiquement et avec des fonctionnaires qui ont des comptes à rendre ce qui n'est absolument pas le cas de ces entreprises Sauf que c'est quand même pas à mettre entre les mains tout le monde une fois qu'on aura mis ça en place si on a le front national voire des partis qui ne sont pas totalement démocratiques ça commence quand même à devenir inquiétant Attendez il faudrait de toute façon si un jour des partis non démocratiques prenaient le contrôle de notre pays je vous assure que ce débat apparaîtrait extrêmement dérisoire par rapport à ce qu'ils voudraient mettre en oeuvre donc il faudrait mieux essayer d'éviter qui prennent le pouvoir C'est absolument absurde d'imaginer qu'on ne va pas se doter des instruments pour assurer la sécurité des français au risque qu'un jour un parti non démocratique prendrait le pouvoir Ce qu'il faut c'est mettre en place des règles que la CNIL a rappelées de façon très précise d'utilisation des fichiers mais moi je ne vois que des avantages à la mise en oeuvre de ce fichier centralisé La CNIL a fait plusieurs réserves dont le fait qu'il aurait fallu passer non pas par un décret mais par une loi comme vous aviez tenté de le faire quand vous étiez au pouvoir est-ce qu'il fallait passer par une loi ? Si la CNIL le dit mais enfin la CNIL ne le dit pas de telle façon que le gouvernement va être obligé de passer par une loi moi je préfère toujours que le parlement soit consulté en tout cas si la question avait été posée j'aurais voté pour Jean-Jacques Urvoise vous satisfait dans cette... C'est une sacrée amélioration par rapport à son prédécesseur ça c'est sûr Bon Moi j'avais une petite question vous donnez toujours l'exemple je reviens à votre exemple d'arriver aux Etats-Unis où l'on passe deux heures dites-vous au contrôle aux frontières et non pas dites-vous parce qu'il y a trop peu de personnel mais parce que c'est une vraie frontière Vous savez combien il y a de douaniers aux Etats-Unis ? Non 62 000 Vous savez combien il y a en France ? Non 16 000 Bah oui Ça n'arrête pas de diminuer en France les nombres de douaniers Il y a aussi plus d'habitants aux Etats-Unis Et la frontière est importante Non mais ma question du coup c'est on a perdu 2700 douaniers en France en 10 ans Pour une raison simple je vous rappelle c'est qu'on a transféré le contrôle des frontières à Schengen C'était assez normal qu'on supprime des douaniers Il faut en embaucher d'autres maintenant La question maintenant c'est est-ce qu'il faut une police aux frontières européennes C'est-à-dire est-ce qu'on mutualise vraiment nos moyens pour créer une police aux frontières européennes Ce qu'était d'ailleurs le projet initial au moment de Schengen les dirigeants européens avaient promis qu'il y aurait une police qui n'a jamais été créée C'est en train d'être mis en cours on a lancé Oui mais enfin c'est très timide ou alors il faudra que chaque pays assure sa part de contrôle mais on voit bien que dans Schengen le problème c'est qu'on reporte la question du contrôle des frontières sur des pays qui parfois n'en ont pas les moyens économiques la Turquie enfin non la Turquie n'est pas en Europe mais la Grèce etc donc je crois qu'il faut créer un corps de douaniers de police aux frontières européennes Un corps fédéral fédéralisé à Roissy on aurait des policiers qui pourraient être indifférents français C'est ça où le financement une mutualisation du financement des contrôles de manière à ce que les frontières européennes soient contrôlées voilà et je vous dis si jamais on ne le fait pas si on continue à laisser pourrir cette situation ce qui va se passer c'est qu'un grand nombre de pays va reprendre le contrôle de ses frontières et ça sera la fin de la circulation des personnes en Europe donc après le Brexit la fin de Schengen ça commence à faire beaucoup de nuages sombres qui s'accumulent sur l'avenir de l'Europe Brexit on n'en a pas beaucoup parlé Arnaud vous aviez une question sur le Brexit à François Fillon vous vouliez qu'on revienne sur ce Oui est-ce que Thérèse Hamet refuse la liberté de circulation des travailleurs elle refuse la juridiction de la Cour de justice européenne est-ce que dans ce contexte on peut accorder aux Anglais l'accès au marché unique européen oui non 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 les Anglais ont choisi de quitter l'Union Européenne le divorce doit se passer à l'amiable de façon convenable parce que ça restera un grand pays européen et ça restera des alliés mais il n'y a aucune raison que les Anglais puissent bénéficier du marché unique alors qu'ils s'exonèrent de règles qui pèsent sur les autres pays Donc il faut réintroduire des droits de douane par exemple c'est toute la négociation qui va s'ouvrir avec les Anglais et qui va être très longue et très compliquée Une quasi-dernière question de Karine Becker Vous qui contestez la pipolisation de la vie politique pourquoi avoir participé à l'émission Une Ambition Intime qui est diffusée ce soir sur l'Amtice et donc on va vous y voir J'ai beaucoup hésité et j'ai fini par céder Vous a forcé ? Parce que l'argumentation de ceux qui me demandaient d'y participer était la suivante tous les autres candidats à la primaire ont accepté Il faut y aller Voilà Donc j'y suis allé à reculons c'est vrai Tout le monde va chez Ruquier sur France 2 Vous avez toujours réussi à résister Pour moi il y a une très grosse différence entre les deux D'accord L'émission dont vous parlez on peut discuter je ne suis pas totalement à l'aise avec ce genre d'émission mais c'est une émission où on met au fond on jette un éclairage sur la vie personnelle sans aller trop loin des hommes politiques Vous ne révélez pas de secret Ruquier c'est complètement différent C'est ce que je dénonce C'est une mise en scène C'est une mise en scène où il y a un homme politique et puis il y a autour de lui toute une série de personnages de comiques d'artistes de je ne sais quoi qui sont d'ailleurs là avec un rôle précis C'est une mise en scène ce n'est pas une émission ce n'est pas réel c'est une mise en scène et c'est cette mise en scène que je conteste Qu'est-ce que vous dites à vos électeurs si vous n'êtes pas au second tour le 27 novembre François Fillon ? La question ne se pose pas parce que je ne sais pas Si vous n'êtes pas Je ne peux pas envisager Vous nous pose la question Je ne peux pas envisager cette question parce que je serai au second tour François Fillon sera au second tour Nathalie Saint-Cricq Merci d'avoir été sur le plateau de questions politiques dimanche Vous pensiez que vous aviez une autre question ? C'est trop tard Arnaud Leparmentier du Monde Merci également d'avoir participé à questions politiques Merci à Karine Bécart de France Inter Merci surtout à vous François Fillon d'être venu sur ce plateau Dimanche prochain Un autre invité Un autre président ou une autre présidente aux Etats-Unis Également Bon dimanche A tous